Salut à tous et bienvenue en ce début du mois d'avril au potager. On reprend notre émission « Quoi faire au potager ? » avec un programme chargé. Alors le temps est pluvieux avec un peu de chaleur, mais méfions-nous ici dans l'Est de la France, dans les Vosges en l'occurrence, on risque d'avoir 3 degrés pendant la semaine prochaine. Et donc là, il est prudent de faire attention, on ne va pas se lancer tout de suite à planter les tomates et les basiliques. Pour le dicton, on aurait pu choisir « En avril, ne te découvre pas d'un fil », mais j'ai préféré « Avril fait la fleur, mais en à l'honneur », ça veut dire que les petites fleurs commencent à se préparer et on aura une profusion de fleurs au mois de mai, vivement le mois de mai. Bon, pour certains, c'est déjà démarré, ici on est un peu en retard. Au sommaire, on va faire un gros plan sur les aromatiques. On va planter les choux brocolis. On va découvrir la coriandre vietnamienne, gérer les composteurs, semer les tomates et cuisiner l'ail des ours. En ce moment, chez les producteurs, dans les jardineries, sur les sites de vente en ligne, on trouve énormément d'aromatiques, de belles collections, alors c'est le moment de les planter. Quand on parle de plantes aromatiques, il s'agit de plantes qui produisent des huiles essentielles ou des composés volatiles qui leur donnent un parfum distinct et souvent une saveur prononcée. Au potager, on va les cultiver parce qu'elles sont souvent mellifères, mais aussi très décoratives. Et on va surtout les utiliser en cuisine pour aromatiser les plats. Et je me suis laissé tenter par quelques-unes d'entre elles parce qu'elles avaient un beau petit look et le prix était intéressant. Voici la première, c'est le Mizuna. Il ne s'agit pas forcément d'une plante aromatique, mais le Mizuna est un légume feuille original et rustique. Le Mizuna, donc son nom c'est Brassica rapa japonica, il fait partie de la famille des Brassicaceae, comme les choux. C'est une plante bisannuelle qui ressemble à une salade avec des feuilles croquantes très découpées. On croirait de la roquette. Au goût, la saveur est douce et légèrement poivrée. On mange les pousses lorsqu'elles sont jeunes. C'est une plante qui pousse en plein soleil. Toujours en plein soleil, c'est la citronnelle de Madagascar ou la citronnelle de Java. C'est une plante aromatique et médicinale très utilisée en Asie. Bien qu'originaire des régions tropicales, vous pouvez quand même profiter de son parfum de citron. Il faudra simplement la planter en plein soleil. Elle ne résistera pas en hiver, il faudra la récolter en fin de saison. Elle est parfaite pour les infusions. On récolte les feuilles au fur et à mesure des besoins et le bulbe à la base en fin de saison. D'autres plantes avec la camomille romaine et surtout la verveine citronnelle qui est très parfumée. C'est un arbuste qui peut pousser jusqu'à environ un mètre de haut. On va prélever les feuilles progressivement. Et là, la plantation se fait elle aussi en plein soleil. On va planter cette verveine citronnelle à l'abri du vent, à la chaleur. Et si vous pouvez, plantez-la en pot. Si vous habitez dans l'Est de la France où les hivers sont rigoureux, plantez-la en pot parce que vous pourrez la récupérer l'an prochain si vous la mettez en situation hors gel. On va terminer ce petit tour d'horizon des aromatiques avec la sauge. Alors là aussi, une plante de plein soleil. Elle peut être classique avec des feuilles argentées, mais aussi pourpre, avec un feuillage plus sombre ou encore panaché. J'ai aussi craqué pour des variétés de thym originales. On va le planter ce teint en pot, en carré potager ou au jardin, c'est selon. En plein soleil, lui aussi, et dans une terre très bien drainée. L'eau stagnante, ça ne lui convient pas du tout. Regardez ces petites feuilles très panachées. Et le parfum, alors là, c'est extraordinaire. Encore une dernière, c'est le romarin, mais pas le classique. Celui-ci est retombant et conviendra parfaitement à une balconnière ou à un bac en hauteur. Pour la plantation, le principe est toujours le même en respectant la situation, le soleil ou l'ombre. Et je ne vous ai pas parlé du basilic, mais ici, on est dans les Vosges, alors il peut encore faire froid. Donc, prudence, on va attendre le mois de mai. Savez-vous planter les choux ? Eh bien, c'est en ce moment, en tout cas, pour les choux-brocolis. À partir du mois d'avril et jusqu'au mois de mai, on va planter les choux-bruxelles ou les choux-brocolis. Vous pouvez déjà choisir des plants chez les producteurs ou dans les jardineries. Le chou-brocolis demande un arrosage régulier. Il faudra donc le pailler ou biner régulièrement la terre autour du pied pour bien garder l'humidité du sol. Dans le sud de la France, il serait bien à la mi-ombre pour limiter les grosses chaleurs de l'été. Pour la récolte, les boutons floraux doivent être bien fermes et bien verts. Il vous suffit de les couper à la base. On pourra peut-être faire aussi une seconde récolte moins importante parce que le brocoli est capable de former des rejets latéraux. Alors pour la récolte, il faut être patient et il va falloir attendre au moins l'automne. Et pour les choux de Bruxelles, c'est encore plus tard. La coriandre vietnamienne est une plante aromatique très originale et on la plante en ce moment au printemps. Alors c'est une vivace qui est originaire d'Asie. Elle est aussi connue en France sous son nom vietnamien de Rho Ram, mais aussi de basilic chinois ou encore de menthe vietnamienne, ou plus communément de Renouée odorante. Son nom latin d'ailleurs, c'est Persicaria odorata. On utilise ses feuilles dans pas mal de plats exotiques, comme les soupes chinoises, les salades vietnamiennes, les nems, les rouleaux de printemps. Sa culture est vraiment très facile. Elle aime le plein soleil à condition d'avoir un arrosage régulier. Donc il faudra bien la pailler. C'est une plante vivace, mais il est préférable de la garder en pot et de la rentrer l'hiver pour pouvoir la conserver d'une année sur l'autre. En effet, elle craint les froids et les gelées même légères. Essayez-la, vous ne serez pas déçus, en particulier pour son parfum exceptionnel. En ce moment, pour tous ceux qui ont un composteur à la maison, c'est le moment de les gérer. Avec le printemps qui arrive, nous allons les remplir à nouveau avec les différentes épluchures, les herbes, les déchets du jardin. Il faut donc de la place et profiter du printemps pour vider le composteur. Si le compost est bien mûr, vous allez pouvoir l'incorporer au sol des différentes cultures ou l'installer en mélange avec la terre de plantation. S'il n'est pas trop décomposé et si vous avez besoin de place, vous pouvez aussi l'utiliser en compostage de surface. Il peut aussi être étalé au pied des fruitiers pour limiter la pousse des herbes concurrentes et apporter de la matière organique à nos fruitiers ou alors à nos petits fruits. On parle souvent de déchets végétaux, mais ces déchets sont très utiles au jardin. Il y a une autre idée aussi, c'est de se dire pourquoi ne pas apporter un composteur supplémentaire, ça vous permettrait de gérer encore plus de déchets organiques du jardin. En fonction des régions, vous avez peut-être déjà commencé à semer les tomates. Mais ici dans les Vosges, on attend le mois d'avril parce que pour les mettre en terre, ça sera au mois de mai après les Sainte-Grâce, c'est-à-dire à peu près la moitié du mois de mai. En semant les tomates un peu plus tard, on risque moins de les voir filer avant de les mettre en terre. Filer, ça veut dire qu'elles grimpent vers la lumière, elles sont très hautes et très fines, donc un peu plus fragiles. Alors pour semer, c'est assez facile. Il vous faut une mini-serre, du terreau pour semis et des godets de tourbe qui pourront être replantés directement en terre sans même les retirer puisque les racines passent à travers la tourbe. Préparez les godets, placez-les dans la mini-serre et ajoutez deux graines de tomates par godet. On va recouvrir légèrement de terreau. Arrosez en vaporisation pour bien humecter le terreau et conserver les semis au chaud et à la lumière. Et n'oubliez pas d'arroser régulièrement parce qu'il fait chaud sous la mini-serre. Pour la plantation au jardin, ça sera au moment où tous les risques de gel seront écartés. Et n'oubliez pas, c'est pas avant le mois de mai au nord de la Loire et peut-être un peu plus tard si vraiment vous êtes dans une région très froide. L'ail des ours est bien joli, c'est le moment de le récolter. On va donc pouvoir faire une recette avec du fromage blanc à l'ail des ours avec des pommes de terre. Pour cette recette, il vous faut 100 g de feuilles d'ail des ours, 2 échalotes, 10 cl d'huile d'olive, 500 g de fromage blanc, du sel et du poivre et puis des pommes de terre. On va commencer par faire cuire des pommes de terre à l'eau avec leur pot. Et pendant la cuisson des pommes de terre, hachez les feuilles d'ail des ours, épluchez et coupez finement les échalotes. Dans un saladier, versez le fromage blanc. Ajoutez l'huile d'olive, l'ail des ours, les échalotes, du sel et du poivre à votre convenance. Mélangez le tout et présentez les pommes de terre épluchées et encore chaudes avec le fromage blanc. Bon, je sais qu'il y a plein d'autres recettes avec l'ail des ours. Alors si vous aussi, vous avez une super recette, c'est le moment de la partager dans les commentaires. On arrive à la fin de cette émission, on va se retrouver donc un jour en plein milieu du mois d'avril avec un paquet de boulot parce qu'il y aura des semis à faire avec les carottes, avec les petits pois, presque les haricots. Bon, en tout cas, quelle que soit la région, le potager nous demande beaucoup de boulot. Alors merci d'avoir participé, enfin en tout cas écouté et puis à très bientôt pour la suite.